Bonjour à tous, moi c'est Lucie et aujourd'hui on va faire un cake salé au jambon et aux olives. Alors pour ce faire, vous avez besoin de 200 g de jambon, de 150 g de farine, de 150 g d'olive, elles sont entières pour le moment mais nous allons les couper, de 75 g de douillet, 4 oeufs, 10 cl de lait, 1 cuillère à soupe d'huile et de la poudre à lever ou de la levure chimique, ça marche aussi. Donc pour commencer, on va couper les olives en petites rondelles, ça ne doit pas être plus grand que ceci. Alors une fois que les olives sont coupées en rondelles, vous coupez aussi le jambon en petits dés et si vous l'avez achetée en tranches, vous pouvez aller chez votre bouchée, votre charcutier et demander une tranche d'un centimètre de jambon et vous coupez vous-même. Ensuite, on n'oublie pas de préchauffer le four à 180 g degrés. Alors, après, c'est parti. On vend un grand charcutier, on met toute la farine dedans. Et puis, on mélange jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose de plus beau que ceci. Une fois que ça ressemble à ça, vous ajoutez le lait. Et une petite cliché de cuise. Et vous mélangez. On va ajouter le jambon. Le fromage. Et les olives. Et puis, on mélange. Alors une fois que c'est bien mélangé, on ajoute notre levure chimique. Et puis, on ramène tout dans un bout. Alors, comme notre boule est gentiment bien cuiffé, nous, on va mettre une petite... Je pense que je fais un petit cuisson pour éviter de ne pas savoir récupérer notre cake une fois qu'il est recuyé. Et puis, on remet notre précieuse mixture dans notre patineau. Alors après, il ne reste plus qu'à enfoumer et à le faire que pendant 45 minutes ou plus, si jamais il n'est pas assez doré. Alors, petite astuce, c'est un peu bête de le dire à la fin, mais je vous le dis quand même, il n'y a pas spécialement besoin de sel dans cette recette. Le jambon et les olives apportent déjà assez de sel, enfin en tout cas, de... de saveur salée, comme ça. Et voilà, après le temps emporté, ça donne ça. On va le laisser refroidir avant de le démouler, parce que sinon, on va se cramer les miches. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons cuisiner une shakshukat, une spécialité culinaire maghrébine. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin d'un poingon rouge, 800 g de tomates pelées en boîte, un oignons, 90 g de pétain, 4 oeufs, vous aurez également besoin d'un peu de cumin, de fiamat de cayenne, de l'huile d'olive et de coriandre. Pour commencer, nous allons couper le poingon rouge en lamelles. Vous pouvez ensuite émasser l'autre oignon. Bon allez, je vais verser une petite larme. Je pleuve. Voilà, on y est. Je perce pas une petite larme. Faites chauffer votre huile d'olive. Une fois que votre huile est bien chaude, faites revenir. Je sais qu'il n'y a pas de fou. Faites revenir votre poivron et votre oignon. Jusqu'à ce qu'il soit bien bon. Le toit à feu moyen, qu'on n'a rien cramé. Ajoutez le cumin et le piment de cayenne. Versez les tomates avec leur jus. Vous pouvez ensuite saler et poivrer. Et laissez mijoter 10 minutes jusqu'à épaississement. Alors, faites 4 petits trous. Pour chaque fois, y mettre un oeuf. Laissez cuire un feu doux pendant 10 minutes. Après 8 minutes, des 10 minutes dont on a parlé, vous pouvez venir émietter vos 90 grammes de pétain. Ajoutez-y un peu de coriandre. Laissez réchauffer 2 minutes. Et puis, vous pouvez servir. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada